Le Royal Golf de Marrakech et le Royal Golf d'Arsalam de Rabat qui vont se disputer le titre de la 15e édition de la Coupe du Trône au Michlifn Golf et Contriclub. Dès le début du tournoi, les Marrakechis sont venus à bout du Royal d'Enfah Mohamediyah sur le score de 5-4. De leur côté, les Erbatinos Nup, le champion de cette compétition, se sont imposés face au Palme Casablanca sur le même score. La fin des demi-finales a été reportée suite aux maintes interruptions immédiates de jeu, suite aux intempéries. Aujourd'hui, on a eu pas mal de soucis météorologiques. C'est vrai qu'on a prévu l'orage depuis un bon bout de temps. On a fait un plan d'évacuation qui est une obligation pour permettre aux gens de quitter le terrain. Et comme je le rappelle, le golf se joue par tout temps. Et à l'extérieur, c'est un terrain vague qui fait à peu près 80 hectares. Et donc, les seuls moments où on arrête le jeu, quand le terrain devient trop humide ou il y a trop de vent, ça veut dire que le jeu devient aléatoire, il n'est plus équitable, on arrête le jeu. Organisé par la Fédération royale marocaine de golf en partenariat avec l'association du Trophée Hassan II de golf, cette édition connaît la participation des 12 meilleurs clubs nationaux sur les links de ce nouveau parcours luxueux de 18 trous, le premier golf montagnard au cœur de la région du Moyen-Atlas. Merci d'avoir regardé cette vidéo !